Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on dédicace nos cours et nos enseignements à tous ceux et toutes celles qui sont malades. On dédicace ça aux malades, aux personnes qui se sentent seules. Que Dieu les réconforte et leur apporte la paix. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, question du jour. Passe sanitaire, catastrophe naturelle, est-ce que c'est la fin des temps ? Moi, je pose une autre question. Est-ce que cette vidéo, elle va rester sur Internet quand je vais répondre ? Parce que là, on a des mots-clés qui font que c'est possible qu'ils nous enlèvent la vidéo, non ? Mais bon, on va quand même répondre. On est obligé de répondre parce qu'on savait très bien que c'est le genre de sujet, il allait falloir en parler un jour ou l'autre. Alors, à la fin des temps, qu'est-ce que c'est que la fin des temps ? On va expliquer grossièrement et rapidement. Déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut préciser que personne ne sait exactement quand ça va être la fin des temps. Mais dans les écrits, on a des indices très, très, très sérieux sur ce que c'est que la fin des temps. Alors, au lieu de paniquer et de nous dire « ouais, c'est la fin des temps, nanana », moi, je vous pose une question. Allez voir dans les écrits. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les écrits ? Personne ne sait ce qui va se passer en vérité. Personne ne sait. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire ? La vraie question, c'est comment on doit réagir par rapport aux événements qui nous tombent dessus ? Ça, c'est la question. C'est ça, la vraie question. Alors, on va aller voir dans le livre ce qu'il nous dit. On est en train de parler. Dans les écrits, il y a plus de 3600 prophéties qui se sont réalisées. Pourquoi ça s'arrêterait ? Alors qu'il n'y en a aucune qui ne s'est pas réalisée. C'est simple, non ? C'est comment dire ? Moi, je ne comprends pas trop cette peur. Il faut juste aller voir ce qu'il y a écrit dedans. Il faut juste aller voir ce qu'il y a écrit dedans. On ne va pas rentrer dans les détails, dans les grands détails, comme... Enfin, les détails, non. Mais on ne va pas compliquer la chose des 70 semaines du prophète Daniel, même si elles sont vraies. On ne va pas non plus lister les signes, comme par exemple que les gens n'auront plus d'argent dans les poches, l'effronterie des jeunes, la moquerie contre les croyants, les valeurs à l'envers. Tu as vu ? Le mal sera considéré bien. Et quand tu fais le bien, on va te dire que c'est un extraterrestre, c'est un fou. Les choses anti-nature normales, les... Bon, bref, l'époque de Noé, de l'autre, bon. On ne rentre pas dans... On va le faire plus simple, beaucoup plus simple. Dieu, il dit dans l'ancienne Alliance, mon peuple meurt faute de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, quand il dit connaissances, c'est de lire, de s'instruire. Tu ne peux pas avoir la connaissance en te promenant. Si tu ne rentres pas l'information une fois dans ta tête, comment tu veux la ressortir ? Bref. Alors, on va aller voir ce qu'il nous raconte le Christ. Parce que le Christ, étant le Fils de Dieu, il sait très bien ce que son Père, il nous réserve. Et il est venu justement, il nous raconte ce qui va se passer. Alors, au lieu de paniquer, arrêtons de paniquer et allons voir ce qu'il nous dit. Pourquoi ? Croyant ou non, je vous invite à écouter. Comme ça, au pire, vous enrichissez votre culture personnelle ou au pire, vous apprenez des choses. Matthieu 24. Comme d'habitude, on ne dit rien de nous-mêmes. On dit ce que disent les Écrits, sachant qu'il y a plusieurs interprétations. Ça, c'est important. Alors, la fin des temps. Je vais vous lire. Je ne vous lis pas toutes les phrases parce que sinon, ça va être trop long et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les lectures. Je sélectionne quelques phrases dans Matthieu 24. Bien entendu, je ne fais pas de racolage ou de bêtises comme ça. Alors, attention. Jésus sortit du temple et ses disciples s'approchèrent et lui montrèrent le bâtiment. Tu as vu, Jésus, ce bâtiment ? Parce que le temple de Salomon, à l'époque, il ne faut pas croire que c'était un truc tout petit. C'était plus grand qu'un stade de foot. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et il y avait 16 000 prêtres qui officiaient dedans. Imaginez-vous la grandeur du truc. Mettez-vous ça dans votre tête. D'accord ? Donc, les apôtres, ils voyaient ça et ils disaient, waouh, tu as vu le temple, comme il est joli. Jésus leur dit, vous voyez toutes les pierres qu'il y a là ? Elles vont toutes tomber. Alors, ce qui est intéressant, déjà, j'avance tout de suite, c'est que le Christ, dans ce passage, il parle d'une manière un peu particulière. Parce que les plus grands experts en traduction et en interprétation, ils disent que ça peut se rapporter. À l'époque, juste après, il est en train de leur dire, les pierres, elles vont tomber parce que Titus, il va raser le temple en l'année 70. Ça veut dire qu'ils allaient le voir, peut-être. 30 ans après que le Christ, il meurt, le temple, il a été rasé. Mais ça peut aussi s'adapter à notre époque. Le Christ, il parle d'un temps qui est hors du temps. Tout ce qu'il dit, c'est comme la Bible. La Bible, elle est écrite à un temps qui est hors du temps. Le vave conversif, c'est un temps qui n'existe pas en français. C'est une conjugaison qui n'existe pas. C'est un temps qui est à la fois du passé et du présent. Ça veut dire que ça peut vouloir parler à ses disciples et à nous. Alors, on analyse. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, il leur dit en particulier. Jésus répondant, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il lui demande quand est-ce que ça va avoir lieu. Et quand est-ce que tu vas revenir et c'est quand la fin des temps. Parce que bien entendu, les religions monothéistes attendent le Christ, le retour du Christ. C'est le retour du Christ qui va terminer l'histoire, le film de ce monde-là. D'accord ? Il arrive pour rétablir la justice. Pas pour punir, rétablir la justice. Celui qui a été quelqu'un de bien, il n'a pas à paniquer. Il y en a qui disent, ouais, j'ai peur de la fin des temps. Mais tu as peur de quoi ? Ça va être la justice. Le Christ, il vient, il est juste. Tu as été quelqu'un de bien, il va te dire, viens, tu es quelqu'un de bien. Donc là, il leur répond. Prenez garde que personne ne vous séduise. Tiens, première indication. Arrêtez d'écouter ce que vous entendez sur Internet, ce que vous entendez partout. C'est la fin des temps, on est mort, on est cuit. Arrêtez d'écouter ça. Il est en train de te dire que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom disant, et ils en séduiront plusieurs. Ils vont venir en son nom, en disant, moi je suis le Christ. Moi je suis le Christ, ça peut vouloir dire, je suis le Messie, je suis celui qui sauve. Christ, d'accord, c'est moi qui veux vous sauver. Ah, la fin du monde, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il te demande, vous entendrez parler de guerre. Écoutez bien ce qu'il dit dans le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde, ne soyez pas troublés, car tout ça, il faut que ça arrive. Mais la fin n'est pas encore là. Des nations s'élèveront contre des nations. Des royaumes contre des royaumes. Royaume, tiens, ça peut être dans ta propre maison. Et il y aura des famines et des virus. Dabar en hébreu, des pestes, des virus, des tremblements de terre en divers lieux. Mais il dit, ce ne seront que des commencements, des douleurs. Ça sera que le commencement. Alors pourquoi toute cette panique ? Pourquoi toute cette panique qu'on est en train de faire ? Il est en train de dire. Alors, je continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Quand vous verrez l'iniquité venir à la place de là où il y avait le temple, ça s'est déjà vu. Ça, à leur époque, quand ils ont rasé le temple, il dit, quand vous verrez l'iniquité se dresser et mettre l'abomination et la désolation, comme a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, ça veut dire, quand vous verrez le temple qui s'enlève et qu'on profanera l'endroit où il était, après, c'est là, parce que là, il est en train de parler quand eux, ils vont se faire déporter. Quand ils ont rasé le temple, ils sont venus, ils ont mis de l'idolâtrie dessus et ils ont persécuté les juifs. Et là, les juifs, ils sont partis. C'est pour ça, il dit, celui qui est dans la maison, qui ne se retourne pas, qui part en arrière, là, il dit, allez vous en vite, allez vous en vite. Alors après, il dit, on va sauter quelques passages. Moi, je vous ai dit tout ça à l'avance. Et si on vous dit, alors attendez, il est en train de dire que lui, il nous dit tout ça à l'avance. D'accord ? Et alors paraîtra des signes du Fils de l'Homme dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance dans une grande gloire. Et aussitôt, la tribulation, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas de lumière. J'ai inversé là. Le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas de lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il y en a plusieurs interprétations. Il y en a qui, une interprétation, ça peut être les vrais astres qui commencent à devenir un désastre. Et le soleil, ça représente l'homme aussi. L'homme se rend obscurci. La lune ne donnera plus de lumière. L'homme, c'est la femme. Peut-être que ça représente les bagarres dans les familles. Les étoiles tomberont du ciel. Les enfants, ils vont tomber. Les étoiles. Bon, bref, il y a plusieurs choses comme ça. Il enverra ses anges un grand bruit de trompette. Et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis le bout jusqu'au ciel jusqu'au autre bout. Alors attendez, là on va à un passage qui nous intéresse. Ça c'est la fin des fins, là il racontait quand il va revenir. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, je vous dis, quand vous verrez toutes ces choses, sachons, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Et le ciel et la terre ne passeront pas. Et le ciel et la terre, pardon, passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Le figuier, alors là c'est intéressant. Israël représente Israël. Qu'est-ce que c'est cette histoire, les maîtres d'Israël ? Il est en train de nous dire clairement, enfin clairement, non, il y a une des interprétations qui dit que c'est le retour d'Israël sur sa terre. Donc un des signes de la fin des temps, c'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Alors tant que tu ne vois pas Israël qui revient sur sa terre, c'est que ce n'est pas encore la fin des temps. Il faut aussi qu'il y ait une reconstruction du temple. Je vais terminer de lire et je vais vous faire un résumé et vous lister les événements pour vraiment savoir si on doit paniquer ou pas. Et je vais vous dire pourquoi. Si on doit paniquer, c'est pour autre chose en vrai. C'est un détournement de questions cette histoire. C'est la fin des temps, on doit paniquer, écoutez bien. Mais quant à ce jour-là et l'heure, personne ne le connaît à l'avance. Pas même les anges dans les cieux, sinon seul, mon père seul. Ça veut dire que même lui ne le sait pas. Comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du fils de l'homme. Comme au jour de Noé, d'un coup, il a dit 120 ans, repentez-vous, repentez-vous, ils n'ont pas écouté, bim, déluge. Car comme tous les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait. Ça veut dire que ça sera une époque où on ne manquera pas de manger et de boire. Dans les pays développés, on n'en manque pas. Même si on voyait tout ce qu'on jette, on aurait honte. On se mariait et on donnait en mariage. Ça, ça veut dire qu'il y aura des mariages un peu bizarres. On se mariait et on donnait en mariage. Ça, c'est la tournure. En fait, elle laisse à penser qu'on faisait des mariages qui n'étaient pas censés être des mariages. Tiens donc, ça ressemble à des situations actuelles. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tiens. Il ne connut rien. Jusqu'à un déluge, vint et les emporta tous. Ainsi sera le jour de la venue du fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront l'âmeule. L'une sera prise et l'autre laissée. Écoutez bien, c'est ça qui nous concerne. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et il n'aurait pas fait en sorte qu'on vole dans sa maison. Et là, il nous dit, c'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car alors vous ne pensez pas, le fils de l'homme vient. Qui est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Bienheureux est cet esclave-là, quand son maître vient, lorsqu'il le trouvera, faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra un jour qu'il n'attend pas et une heure qu'il ne sait pas. Et il le coupera en deux et lui donnera sa part et donnera sa part aux hypocrites. Là où sont les pleurs et les grincements dedans. Heureux l'ouvrier qui sera trouvé au travail. Je vous dis, il nous résume toute la situation. Il est en train de nous dire « Arrêtez de panique, tout ça, il faut que ça arrive, ce n'est pas encore la fin. » sanitaire, gouvernement mondial, nations, toutes les nations contre Israël, je vous dis les signes là. Après, il y aura une période, Israël retourne sur sa terre, il y aura une période de paix, la reconstruction du temple. Et après, il y aura quoi ? Eh bien, embrouille de nouveau, gouvernement mondial, antichrist. Et après, il y aura la marque de la bête. Ce qu'on entend dans l'apocalypse, la marque de la bête. Il faut que vous sachiez une chose, la marque de la bête, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle parce qu'il y a une notion d'adoration dedans. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion au niveau de ta croyance et de ta spiritualité. Ça n'a rien à voir avec que tu es obligé d'avoir un truc pour rentrer dans un magasin pour te nourrir. Non, c'est que tu vas adhérer au niveau spirituel à cette marque. Dites-vous bien ça dans votre tête. Ce n'est pas une marque où on va te mettre un code barre dans le bras. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est un truc que l'antéchrist il va te séduire le gouvernement mondial. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Personne ne sait exactement. Mais apparemment, tu vas être séduit au niveau spirituel de ta croyance et de ta foi. Ça change un peu pas mal la donne. Apparemment, l'antéchrist ça va être un croyant, quelqu'un qui propose une religion, quelqu'un qui propose de gouverner mais avec une notion de religion. mais on n'est sûr de rien. Attention aussi au mot enlèvement. Il y en a qui disent qu'on va... parce qu'ils ont vu il y en a un qui sera pris dans le champ et l'autre nana. C'est une des interprétations. Il n'y a rien de sûr parce qu'en hébreu le mot traduit de l'anglais ce mot alors il est traduit de l'anglais à la base. Ce n'est pas enlèvement, c'est rassemblement. Ça peut vouloir dire autre chose. ce n'est pas pareil qu'un enlèvement. Un enlèvement, l'enlèvement, il vient du mot en anglais c'est « retcher » je crois, « retcher » un truc comme ça en hébreu. Le terme se recense, le terme en hébreu c'est un rassemblement. Alors, il parle de quoi le Christ ? Eh bien que les nations elles vont être rassemblées en un lieu. Est-ce qu'il n'est pas en train de parler du rassemblement sur la terre d'Israël quand le troisième temple sera construit et que justement tout le monde ira adorer le même Dieu là-bas ? C'est un truc, c'est une des interprétations. Moi maintenant je vous dis pour terminer, écoutez bien, ce qui fait peur à certains, eh bien nous ça devrait nous conforter dans notre foi parce qu'on suit exactement les prophéties du livre en ce moment. Ton seul souci c'est pas c'est quand la fin du monde. Ton seul souci c'est d'être trouvé au travail comme il l'a dit. Heureux celui qui sera trouvé au travail à ce moment-là. c'est pas c'est la fin des temps de faire paniquer les gens. Ton seul souci c'est d'être emportable à tout moment de quoi que t'es en train de faire. S'il y a des conspirations laisse-les croire que le monde il est à eux. Pourquoi ? Eh bien parce que le monde il est pas à eux. Il est pas à eux. Assieds-toi sur un banc et observe. S'il y a des tordus eh bien observe tu verras ils vont faire une chute. Je dis bien s'il y a des tordus. Il se peut qu'ils aient bonne attention. Ça reste une option. Toi ce que t'as à faire c'est prier pour eux pour qu'ils changent. Sinon leur facture elle va être lourde s'ils ont s'ils ont des mauvaises intentions. Elle va être lourde en bas et en haut. Toi ton travail d'être trouvé au travail toi ça doit être ton vrai seul souci. Il est en train de te dire le Christ vous allez entendre tout ça ne les écoutez pas ne croyez pas dans Luc il dit même Luc ou Marc il dit même ne vous souciez pas de ce que vous leur direz quand ils vous accuseront. Continuez être soyez trouvé au travail c'est ça votre souci. ne vous souciez pas ni du moment ni du comment ni de rien. Avancez avancez dans votre vie. Moi je vous dis s'il y a des conspirations elles chuteront. Si peut-être ils ont des bonnes attentions que Dieu les pardonne. Voilà on doit juger en bien on doit juger en bien mais nous on doit être trouvé au travail te rapprocher de Dieu chaque jour plus en connaissant à travers des lectures faisant le bien autour de toi travaillant ta colère ta médisance arrêtez de colporter des mauvaises nouvelles de faire paniquer les gens rassure les gens ne sois pas un messager du mal parce que les maladies comme par exemple le Covid elles dépendent beaucoup de ton état mental tu te fracasses tes défenses immunitaires en gambergeant en te faisant du souci en regardant des choses anxiogènes moi je vous dis n'écoutez pas calmez-vous croyez en la parole si tu as la foi n'aie pas peur tout est en train ils sont en train de suivre les écrits d'accord sois quelqu'un qui fortifie les gens on doit être colporteur de l'évangile évangile bonne nouvelle pas de sale nouvelle sinon on n'est pas des vrais disciples on est des disciples du diable toi tu dois tu dois colporter les bonnes nouvelles arrête t'entends une mauvaise nouvelle tu t'écrases tu dis rien sauf si ça concerne la personne et qu'elle va faire une bêtise si tu lui dis pas mais normalement tu t'écrases les mêmes regardes les mêmes pas écoutes les mêmes pas t'es sûr de rien tout ce que tu regardes regarde avec des filtres il a dit on va vous n'écoutez pas ce que vous entendez n'écoutez pas la vérité tu te dis ouais mais alors je fais quoi il y a des catastrophes naturelles de partout oui moi je te dis regarde même pas les infos tous les jours tu te mets le matin tu te réveilles tu dis seigneur et pitié ne fais pas de catastrophes naturelles et s'il y en a eu sauve les gens prie pour eux en anticipation anticipe seigneur qu'il n'y ait pas de catastrophes qu'il n'y ait pas d'accidents qu'il y ait moins de contagions du covid qu'il y ait moins de morts tous les matins tu dis psaume 91 c'est c'est une option tu pries tu parles à Dieu de ces choses arrête de te contaminer arrête de te contaminer arrêtez de vous soucier de ça parce que votre vrai devoir dans ce monde c'est en train de c'est de parler et que vous soyez comment dire c'est que vous deveniez celui que vous devez devenir ça vous éloigne ça vous sorte votre vrai devoir dans le monde de vous intéresser il y a des histoires comme ça fin du monde ça va éclater ça va arriver mais c'est pas le moment arrête de préoccuper des gens pour rien une personne heureuse elle tombe jamais malade moi je te dis un truc pour terminer il y a une chose qui est sûre la fin du monde je te promets pas que tu vas l'avoir je te promets pas que tu vas l'avoir mais préoccupe-toi toi de ta fin parce que ça c'est une chose que tu es sûr que tu vas vivre le Christ il te dit cassez-vous pas la tête cassez-vous la tête que vous, vous soyez trouvé au travail quand ça va être quand ça va être la fin du monde quand ça va être ta fin dans quel état t'es quand tu vas finir ta vie est-ce que t'es quelqu'un qui va être trouvé au travail c'est ça c'est ça notre vrai souci tu veux être intelligent moi je te dis un truc gamberge pas sur la fin des temps je sais pas si tu vas la vivre de ton vivant peut-être que oui peut-être que oui je te le souhaite ou peut-être que tu seras parti peut-être que tu vas vivre le retour du Christ et je nous le souhaite à tous c'est quelque chose qu'on doit souhaiter tous les jours et demander tous les jours tous les jours mon Dieu renvoie-nous le Messie renvoie-nous le Messie renvoie-nous le Christ s'il te plaît tu vas me dire ouais mais c'est pas bien il y en a qui il y en a qui n'ont pas fait leur conversion et tout c'est Dieu qui décide mais il y en a qui souffrent pendant que nous on est en train de parler là tranquillement il y en a qui sont en train de souffrir il y en a qui sont en train de souffrir alors il faut souhaiter le retour du Christ à chaque instant de ta vie tous les jours il faut le demander comme ça cette souffrance elle s'arrête d'accord il y a un truc qui est sûr c'est que ta fin elle va arriver alors que tu sois trouvé au travail à ce moment là quand ça sera ta fin c'est à dire quoi améliorer le monde en apportant tes dons et tes talents tu vas me dire mais j'en ai pas je sais pas ce que c'est je souhaite pas que t'es dans cet état mais si t'es dans cet état écoute moi bien on l'a déjà dit on a fait des vidéos là dessus sur les dons et les talents on l'a déjà dit aide les autres à développer les siens t'es pas là pour toi t'as pas de don t'as pas de talent tout le monde peut motiver les autres tu peux sourire le tien c'est quoi en aidant les autres à trouver l'heure tu vas trouver le tien et sourire tout le monde peut le faire encourager les autres dire des choses gentilles faire en sorte que chaque personne qui arrive à toi même par internet et ben elle reparte pas sans être plus heureuse ça doit être ça ton travail c'est ça être trouvé au travail d'accord c'est de comment dire si le Christ il revient si c'est la fin des temps que tu sois prenable et si c'est la fin de ta vie que tu sois prenable aussi en portable là-haut pas en bas c'est à dire la fin des temps et ben il faut que tu fasses attention parce que la fin des temps pense à la fin de ta vie surtout laisse la fin des temps où elle est parce que ta destination elle va dépendre il nous le dit clairement si tu vas être trouvé au travail ou non qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quel que soit ton âge t'es pas là pour rien faire t'es là pour les autres un sourire encourager les personnes leur enseigner des choses te rapprocher de Dieu lire la Bible tous les jours travailler tes défauts devenir tous les jours quelqu'un de meilleur ça tu peux le faire jusqu'à 120 ans et c'est ça justement qui doit te faire du souci fais-toi du souci sur ça ne te fais pas de souci sur des fins des temps ou des trucs comme ça fais-toi du souci sur toi comment tu vas être trouvé à la fin de ta vie parce que la fin des temps personne ne sait quand c'est on a vu que les signes et bien ils y sont il y en a qui y sont il y en a qui ne sont pas encore Israël n'est pas revenu sur sa terre le troisième temple n'a pas été encore construit vous voyez ce que je veux dire donc pour l'instant mettez-vous au travail soyez trouvé au travail devenez quelqu'un de meilleur qui contribue à rendre ce monde meilleur et c'est exactement ce que le Christ il nous dit quand il nous parle de la fin des temps et croyez-moi que lui il sait ce qu'il dit pourquoi ? parce qu'il est en dialogue constant avec son père il est en dialogue constant avec son père donc il sait très bien ce que son père il va faire ok ? que Dieu vous garde et qu'il nous aide à devenir des gens meilleurs chaque jour et que surtout on ne se fatigue pas pour qu'on soit toujours trouvé au travail ne serait-ce qu'en lisant la Bible tous les jours quand tu lis la Bible tu crées des anges tu crées des bonnes ondes dans ce monde dans ta maison tu fais gagner des mérites à tes parents quelqu'un qui lit la Bible fait gagner des mérites à sa famille dans la maison il se peut que Dieu il ne fait pas par exemple quelqu'un dans la famille devait se casser un bras mais pour pas te faire de la peine à toi et bien il évite qu'il se casse le bras donc lire la Bible peut-être qu'il fera aussi que ces gens-là changent grâce à toi ne serait-ce que de lire de sourire d'encourager les gens de prier pour les gens même les gens ils ne savent pas t'es chez toi t'es en train de prier pour eux d'écouter des cours comme on est en train de faire t'es déjà en train de rendre ce monde meilleur rien à voir avec rester sur ton canard après un frère penser qu'à toi faire des trucs plaisir loisirs personnels non je dis pas qu'il faut pas en avoir je dis qu'il faut pas que ça devienne comment dire t'as raison de vivre t'arrête il faut que tu développes ce que t'as à l'intérieur de toi constamment quel que soit que tu vas faire tout ce que tu fais il faut que ça ait une portée intérieure pour développer ton intérieur ne fais pas des choses qui servent à rien ne fais pas des choses qui servent à rien tu restes que ça devant un truc que tu regardes ta journée est finie c'est comme si t'avais rien fait tu vas me dire au moins je fais pas de mal ouais c'est vrai mais il faut que t'arrives à ton potentiel c'est ça l'important soit alors on a dit fin des temps pense la fin des temps laisse-la où elle est il y a encore des signes qui sont pas encore venus pense plutôt à ta fin et ta fin c'est comme il dit le Christ pensez plutôt à votre fin soyez trouvés au travail la fin des temps c'est pas ce que tu vas la vivre je te le souhaite et je nous le souhaite à tous le retour du Christ qu'on le vive tous mais la fin de notre vie à 120 ans si Dieu le veut on la vivra tous et bien faut qu'on soit trouvés au travail quel que soit le moment où le Christ y revient ok allez que que Dieu vous garde que Dieu vous garde bien et bien c'est comme ça c'est un peu